C'est considéré comme la première des libertés que de pouvoir se vouloir, et c'est pour ça que l'automobile est aussi prégnante dans la psychéme, et l'imaginaire des peuples. Aujourd'hui, la difficulté, et ça ne concerne pas que l'automobile, c'est que les industries du futur sont préemptées par les Chinois et les Américains. Il y a une approche très importante, ça ne veut pas dire qu'ils vont dominer tout le monde, mais si on veut garder la technologie de l'argent, que l'Europe compte pour 10%, alors qu'elle compte pour 20% ou 25% des richesses produites dans le monde. Donc la difficulté auxquelles a fait face le gouvernement, c'est comme les autres gouvernements, et c'est qu'il y a le même aussi, c'est pas un problème français, c'est d'arriver à protéger cette valeur alors que nous partons en retard dans cette procédure technologique. Il y a une autre exigence de Bercy qui aurait fait capoter l'accord avec Fiat, ce sont ses 150 millions de dividendes exceptionnels pour compenser la sous-valorisation actuelle de Renault, qui a perdu un tiers de sa valeur en course à la suite de l'affaire Ghosn. Pourquoi Bercy a attendu la dernière minute pour exprimer ces exigences, et pourquoi ne pas les avoir intégrées dans l'accord ? C'est très difficile dans l'état où nous sommes aujourd'hui d'avoir une revue Lucille et informée sur la séquence des conversations. Je pense qu'il y a des gens qui ne peuvent pas perdre la face dans cette situation. Le PDG de Renault, le directeur de l'affaire, pour l'instant, je pense que tous les acteurs font de leur mieux, même s'ils ont...